Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire aujourd'hui un unboxing de la Mystery Box du site Beauty Bay. Alors j'adore le site Beauty Bay, j'adore aussi le concept des Mystery Box. Et du coup, j'ai super hâte qu'on découvre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ne mangez pas, c'est parti. Ok, donc voici le colis. Et ça a la taille en fait d'une boîte à chaussures. Et c'est quand même plutôt pas mal lourd. Donc on va ouvrir. Oh, il y a pas mal de trucs à l'intérieur. Donc on va commencer par le premier produit que je vois. Alors c'est une palette de 16 fards à paupières de la marque Beauty Bay justement. Et elle s'appelle la Fiery. On va l'ouvrir. Je connais pas du tout en fait leurs produits de chez Beauty Bay. J'ai très très souvent eu envie de les acheter, de les tester. Surtout qu'ils ont vraiment un très très bon retour. Et apparemment le rapport qualité prix est top. Donc c'est plutôt sympa en fait de pouvoir les tester dans une Mystery Box. Alors j'aime beaucoup le packaging qui est quand même plutôt qualitatif. On a le petit B là en relief et les couleurs orange-rouge qui rappellent un peu les couleurs du feu, de la flamme, etc. Donc c'est tout à fait raccord avec le nom de la palette. Elle est vraiment juste super belle. J'adore les couleurs. En fait, je vais vous la montrer. Alors on a du MAC, de l'irisé. C'est vraiment très sentillant pour les couleurs qui sont pailletées. Alors c'est surtout des tons chauds dans les tons dorés, rouges, oranges, marrons. C'est vraiment tout à fait les tons que j'adore porter au quotidien. Je suis vraiment mais bluffée quoi. La taille des fards est vraiment top. J'aime beaucoup en fait le packaging que je trouve vraiment super sympa. On a un bon petit miroir aussi. C'est une très très bonne surprise pour un premier produit. Je vais regarder le prix juste par curiosité. Alors le prix de la palette est de 11 euros plein pot. Je trouve que c'est quand même super intéressant niveau prix. 11 euros pour une palette de 16 fards à paupières, scintillants et mat. Honnêtement, je suis ultra agréablement surprise. Et même à 11 euros, je l'aurais bien testé. Et surtout que je sais que sur le style Beauty Bay, il y a souvent des soldes en fait. Ils font toujours des promos. Donc c'est super sympa quoi. Très très bonne surprise. Maintenant je vais la tester et voir un peu sur la durée. Comment ça tient etc. S'il n'y a pas des chutes ou quoi que ce soit. Mais apparemment, ça a l'air plutôt pas mal. Top ! Ensuite on a, c'est quoi ça ? Ah, un jade gua sha. J'en ai pas du tout. On va l'ouvrir. Donc j'ai le rouleau en jade. Mais j'ai pas le gua sha. Et apparemment, c'est plutôt pas mal en fait pour se faire des petits massages du visage etc. J'en ai jamais testé parce que pour moi en fait, c'est des gadgets à la base. Mais bon, apparemment, ça marche plutôt pas mal. Donc j'ai envie d'essayer en fait. Maintenant que je l'ai, je vais vraiment le tester. L'objet en soi ne fait pas du tout cheap. Donc là c'est plutôt cool. Et apparemment, c'est vraiment du jade 100% naturel. Et c'est vraiment un accessoire plutôt sympa à avoir dans sa petite salle de bain. Pour se faire des petits massages le soir ou le matin. Pour réduire un petit peu les tensions du visage. Pour s'étendre aussi un peu. Apparemment, ça stimule aussi le drainage lymphatique. Et permet aussi une meilleure absorption des produits qu'on se met sur le visage. La pierre est vraiment ultra douce. Elle est super agréable quoi. Je vais essayer de voir un peu comment on l'utilise. Parce que je sais pas du tout, vu la forme, comment on l'utilise clairement. Donc j'essaie de me renseigner un peu sur ce truc là. Et j'ai vraiment super hâte de commencer à l'utiliser. Et le prix de base est de 12 euros. Ensuite, on a un petit boite. Plutôt lourde, c'est quoi ? Ah, c'est un trio de petites palettes Disney. En collaboration avec Beauty Bay. Moi, je suis fan de Disney. Donc tout ce qui touche de prix ou de long à Disney. Je suis trop contente, j'aime trop. Ah, c'est trop mignon ! Là, on a trois palettes différentes à l'intérieur. C'est top ! Donc la première, oh c'est trop chou ! C'est Alice au Pays des Merveilles. C'est trop mignon. Ah non mais c'est trop sympa. Ça, c'est vraiment ultra mignon. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça se présente comme ça. On a six couleurs différentes avec toujours le petit miroir. Ça, c'est vraiment super chouette. On a du jaune, rose fuchsia, du violet, du blanc, du bleu marine et du bordeaux. Franchement, ça, c'est vraiment des couleurs que je n'ai pas l'habitude de porter, mis à part peut-être un peu le bordeaux. Donc je suis super contente. En fait, ça va permettre aussi de pouvoir tester des looks différents et de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et franchement, c'est trop mignon quoi. Avec la petite empreinte Mickey ici, c'est trop sympa. J'adore. Donc ça, c'est Alice au Pays des Merveilles. Oh, c'est 1951 ? Non. Alice au Pays des Merveilles date de 1951. C'est un truc de malade. Oh, c'est un truc de fou quand même. Ensuite, on a quoi ? Oh oui, c'est Dumbo, mon film préféré. Donc ça, c'est le premier film, le tout premier film que j'ai regardé de chez Disney et qui m'a fait littéralement pleurer en fait. J'adore ce film. 1941. Non mais c'est un truc de fou, vous vous rendez compte ? En fait, c'est super raccord avec le film quoi. Les couleurs sont vraiment bien choisies. Donc là, on a du bleu électrique, rouge orangé, une espèce de rose pastel, un jaune encore une fois, une espèce de violet grège. Et là, c'est du bleu ciel. Oh, c'est trop chaud. Je suis trop contente. Allez, la troisième pour voir. Ah, c'est le livre de la jungle 1967. Donc on a du kaki, du verre pomme et un verre un peu plus pastel, on va dire. Et là, on a des tons violacés. Ah, donc le prix de base, c'est 30 euros. Donc on va dire 10 euros par palette. Et en ce moment, c'est soldé à moins 50%. Donc elles sont à 15 euros pour les trois. Ce qui est vraiment quand même super correct. Franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Surtout à moins 50%. Et en plus, c'est vachement compact. On peut les transporter avec soi. On peut faire plein de looks différents. Que ce soit avec une seule palette ou avec les trois mélangés. C'est chouette. Franchement, c'est top. J'adore. Ensuite, on a ce produit-là. Et c'est un trio de fards à paupières en stick. J'adore les fards à paupières en stick. Parce que c'est vachement plus simple à estomper et à travailler généralement. Donc on va voir ceux-là. Et apparemment, c'est toujours en collaboration avec Disney. Ah ok, donc ça va avec le petit trio des fards à paupières justement. Parce que c'est Alice et Dumbo par rapport aux couleurs. Donc on va voir. Ça fait vachement Disney quoi. C'est trop mignon. C'est bien coloré. On va voir les couleurs maintenant. Oh ! C'est une espèce d'orange terracotta. Limite un peu corail. Oh j'aime trop quoi. Ça a l'air vachement pigmenté. Je vais swatcher, tiens. Ah ouais, ça s'estompe super bien. Franchement, ça s'estompe super bien. C'est ultra crémeux. Et ça a l'air de bien tenir. On va voir les autres couleurs. Ah bah elles sont là les couleurs. C'est violet et bleu ciel. C'est vraiment pas mon truc en fait niveau couleurs. Mais je sais pas, j'ai envie de tester quoi. Maintenant que c'est là. Oh le violet est très beau. Ah ouais, le violet est vraiment ultra pigmenté encore une fois. On estompe. Non mais c'est top. En fait, une fois estompé, ça fait quand même beaucoup moins peur. Et c'est franchement super joli. J'aime bien. Ah ! Oh non, le bleu ciel, c'est chaud. Je sais pas si je vais pouvoir porter ça. Ah ouais, non mais là, il rigole pas. C'est vraiment bleu ciel. Non mais regardez la couleur quoi. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si je vais pouvoir porter ça. Ah, j'aime trop quand c'est estompé. Regardez, c'est super joli quoi. Bah vous savez quoi. Ça me donne envie de les tester. Je vais essayer de tester ça et voir ce que ça peut donner. Moi en commentaire d'ailleurs si ça vous tente que je fasse des petits looks avec tout ce que j'aurais déballé là. Surtout que c'est des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Je suis vraiment très très basique moi niveau make-up. Donc je sais pas, c'est pas sympa quoi. Par contre, vous savez quoi ? Je suis en train de frotter, frotter. Non mais regardez. Ça part pas. On dirait que c'est un délai vide. Franchement, la pigmentation, la tenue ont l'air vraiment nickel. Les couleurs, c'est pas trop mon truc. Donc je vais les tester sans aucun problème. Alors le prix, 21€ à la base. Et ils sont soldés en ce moment à 20,50%. Donc c'est quand même chouette quoi. Ensuite, on a deux produits toujours de chez Beauty Bay. Cette fois, c'est pas en collaboration avec Disney. Ah, donc ça c'est un crayon eyeliner. Et ça c'est... C'est aussi des crayons. Donc là on a un eyeliner. Et là on a un crayon eyeliner aussi. Celui-ci, c'est un crayon eyeliner pour les yeux. Couleur Cher. Ah, c'est étonnant. C'est vraiment du nude. Moi j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser en fait des couleurs comme ça. Moi c'est du noir à la base ou rien. Mais voilà, encore une fois, à tester. Mais apparemment ça se met pas du tout sur la noculeuse. Mais c'est ultra onctueux, ultra crémeux et ça dure des heures apparemment. Donc voilà, à tester. Alors on en a trois autres. On va voir. Ah, donc là on a un marron. Top. Ça c'est un truc que je peux porter carrément à la place du noir. Nickel. Le marron est ultra pigmenté aussi. Ensuite on a quoi ? Ah, c'est la même couleur que l'autre. Et le troisième, c'est un noir. Ça c'est cool, je suis contente. Ah, c'est ultra pigmenté. C'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de malade. Mais ce qui est dommage, c'est qu'apparemment c'est vraiment pas le truc qu'on met dans la muqueuse en mode colle. C'est vraiment le crayon qu'on met en dessous ou au-dessus en fait en mode eyeliner ou pour un effet smokey eyes. Donc pour le prix, 6,50€ pour le crayon tout seul, donc celui qui était nude. Et pour le trio, 19,50€. Et ils ont l'air encore une fois de durer vachement longtemps. Là je suis en train de frotter comme une malade. Et pareil quoi, ça part pas, c'est top. Ensuite on a, et j'ai l'impression que c'est encore une palette, ça serait complètement dingue. Ça a l'air d'être une palette en collaboration avec quoi ? Attendez, on va en ouvrir. Ah, c'est la palette en collaboration avec Niki Tutorials. Ok. J'adore la présentation en fait, je trouve que c'est super sympa. On a un côté un peu dark et on a un côté un peu plus peps, un peu pop. En fait le concept est super chouette et très très sympa. Mais ce que je kiffe le plus en fait, c'est la taille des parts à paupières qui est complètement dingue. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça se présente comme ça. Et en gros on a deux côtés. On a le côté gauche qui est le côté un peu sombre et le côté droit. Celui-ci qui est un peu plus peps, un peu plus fun on va dire. Et un espèce de mélange de couleurs complètement improbable. Mais en même temps super sympa. Parce que là clairement on peut faire tous les looks possibles imaginables. On a des couleurs chaudes, des couleurs néons, on a du mat, on a du scintillant. On a même du duochrome en fait. Même si on n'aime pas vraiment les couleurs vives, c'est quand même super chouette d'en avoir et d'avoir cette option. Et ce qui est sympa c'est que c'est aussi complété par des couleurs un peu plus on va dire neutres, un peu plus basiques. Alors le prix affiché de base est 29 euros. Et en ce moment elle est à moins 65% de réduction. Elle est vendue à 9,50 euros. C'est vraiment top. Ensuite on a un produit de soins. Donc c'est le seul qu'on a depuis le départ. Mis à part l'accessoire tout à l'heure. Mais c'est très sympa aussi de pouvoir tester leur gamme de soins. Parce que je sais qu'ils en proposent pas mal. Je trouve d'ailleurs que le prix de base de leur produit de soins est quand même ultra intéressant par rapport à d'autres prix. Qu'on peut voir en fait où c'est vraiment absolument hallucinant quoi. Faut pas non plus déconner. C'est des produits pour le visage. Et je trouve que généralement les produits pour le visage sont vraiment ultra chers. Après je connais pas du tout. J'ai jamais testé. Et je sais pas si c'est vraiment efficace en termes de rapport qualité prix. Donc ce serait une très très bonne occasion de tester ça. Et là on a quoi ? C'est un exfoliant 30% AHA et 2% BHA. Donc c'est un peeling à base d'acide glycolique et salicylique. Alors c'est censé permettre d'améliorer la texture de la peau. La rendre plus claire, désobstruer les pores et réduire l'excédent de sébum. En gros ça permet d'avoir la peau plus nette. Donc c'est à tester. Franchement je vais le tester dès maintenant en fait pour voir un peu si ça fonctionne ou pas. Donc 7€ pour le prix de base. Il est passé à 5,25€ parce qu'en ce moment il y a moins 25% de réduction. Nickel. Vraiment hâte de le tester. Ensuite on a encore deux produits de chez Beauty Bay. Hop on va regarder. Ah c'est un pinceau pour les yeux. Donc c'est un pinceau estompeur. C'est lequel celui-là ? Ouais c'est le BB203. C'est un pinceau estompeur avec des poils synthétiques ultra doux. Et là c'est... On va voir. Ah je crois que c'est un truc pour les sourcils là. Un gel à sourcils. Ouais c'est ça. Le Brow Fixer Fiber Gel. Donc c'est un gel pour les sourcils waterproof. On va voir la couleur. J'espère que c'est une couleur que je porte. Ah trop bien. Elle est claire. En fait c'est une couleur transparente. Donc nickel quoi. Et la particularité en fait de ce gel c'est qu'il est composé de minuscules microfibres. Qui adhèrent aux sourcils et qui permettent un peu de les épaissir. Et pour le prix donc on a le pinceau qui est à 4,50€. C'est quand même plutôt sympa je trouve. Généralement les pinceaux pour les yeux sont quand même super chers. Celui-ci il est à 7€. Pareil prix de base. Je le trouve quand même super intéressant. A voir maintenant en termes de rapport qualité-prix ce que ça vaut. Mais ça a l'air plutôt sympa quoi. Et enfin dernier produit. C'est quoi ? C'est une palette ? Ah non ! C'est un miroir apparemment. En fait c'est un miroir à main dans le thème Alice au pays des merveilles. Trop bien. Le truc en fait c'est que j'utilise jamais les miroirs à main. Parce que tout simplement je suis pas assez avancée on va dire en make-up. Pour me permettre de maquiller qu'avec une main quoi. J'ai besoin de mes deux mains quoi. Donc je sais pas ce que je vais en faire tout de suite. Je vais pouvoir l'utiliser peut-être dans quelques années. Si je m'entraîne assez. Mais c'est quand même plutôt sympa d'avoir cet accessoire. Oh c'est super mignon ! En fait il est super simple. Il est tout bleu ciel. Avec écrit ici Alice au pays des merveilles. Le petit Mickey là. Franchement j'adore. J'aime bien la taille. J'aime bien la prise en main aussi. Alors pour le prix il était à 14€ à la base. Et il est soldé à moins de 50%. Donc il est vendu en ce moment à 6,95€. J'utiliserai pas si souvent que ça pour le moment. Mais je suis bien contente de l'avoir. Voilà donc on a tout vu. On a découvert tout ce qu'il y avait dans la mystery box. Alors les points positifs c'est qu'il y avait quand même pas mal de produits. Il y avait pas mal de palettes aussi. Mais vraiment super chouette. Je trouve que la quantité en termes de rapport qualité de qualité est plutôt sympa. Surtout quand on aime le make-up. Le point négatif seulement. Et pour moi c'est pas vraiment un point négatif. C'est qu'il y avait que des produits de la marque Beauty Bay. Moi je suis ultra contente. Parce que ça m'a permis de découvrir la marque Beauty Bay justement. Après pour les personnes qui préfèrent tester plein de marques différentes. C'est sûr que là on a que du Beauty Bay quoi. Et j'ai fait un petit calcul vite fait. Avec tous les produits en fait qu'il y avait dans la box. Et la valeur totale est d'à peu près 160€. Ce qui est quand même ultra ultra intéressant. Je trouve. Surtout si on a envie de tester des nouveaux produits. Et de découvrir la marque quoi. J'espère que cette vidéo découverte slash unboxing vous aura plu. Et que ça vous aura permis de découvrir des choses sympas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la marque Beauty Bay. Ce que vous en pensez. Ou si vous êtes tenté du coup de la tester. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi. Leur mystery box en termes de rapport qualité prix elle est vraiment top. Et s'ils en proposent une autre je vais direct acheter. Voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout en attendant prenez soin de vous. Mouah salut ! Sous-titrage ST' 501